Il y a 30 ans, le 15 octobre 1987, le président du Burkina Faso, Thomas Sankara, était assassiné lors d'un coup d'État. Thomas Sankara à la une francophone du 64 minutes. Un anniversaire commémoré à Ouagadougou. Aujourd'hui, 200 à 300 personnes ont manifesté ce matin dans la capitale burkinabée. Une marche qui a démarré du conseil de l'entente. C'est le lieu de l'assassinat de Sankara pour réclamer justice après des années de blocage de l'enquête pendant la présidence de Blaise Compaoré. Aujourd'hui, d'ailleurs, sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Ensuite, la marche a fait un arrêt devant l'ambassade de France pour demander la levée du secret défense dans cette affaire et l'ouverture d'une enquête judiciaire en France. Enfin, un dernier arrêt devant le tribunal militaire où ils ont été accueillis, ces marcheurs, par Sita Sankara, le directeur de la justice militaire. Les manifestants lui ont remis un mémorandum pour la vérité et la justice. Il faut rappeler que le capitaine Thomas Sankara était arrivé au pouvoir suite à un coup d'État en août de 1983. L'année suivante, il change le nom de son pays. La République de Haute-Volta devient le Burkina Faso, son nom d'avant la colonisation. Thomas Sankara défend une politique alter-mondialiste opposée à la politique du Fonds monétaire international qu'il compare à une reconquête de l'Afrique par la finance. Sans doute devenu trop gênant, il est donc assassiné le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État organisé par l'un de ses proches, le futur président Compaoré. Alors, quel est l'héritage de Thomas Sankara aujourd'hui dans son pays et surtout chez les jeunes ? Rencontre avec Serge Balaya, c'est un jeune Burkinabé engagé, membre du comité international du mémorial Thomas Sankara. Un reportage de notre correspondante Fanny Noirot avec Lord Matos. C'est l'heure de la pause déjeuner à l'université de Ouagadougou. Une pause très politique pour ses étudiants. Il participe à ce débat organisé tous les jours. Le programme de la semaine est annoncé sur Facebook. C'est Serge Bayala qui l'anime sans relâche. Pour ce trentenaire engagé, c'est la meilleure manière de faire vivre la mémoire de Thomas Sankara. C'est une force qui nous tire, bien qu'on ne l'ait pas connu. Et pour nous, tout ce qu'il a fait mérite de renaître. Et la meilleure façon d'avoir la dignité d'être Sankariste, c'est pas de le porter avec ce t-shirt, c'est pas de l'évoquer, c'est de le pratiquer. C'est comment on fait en sorte que cette idée porteuse de débat qui construit, qui conscientise, qui prépare la conscience du peuple à être des acteurs du développement et non des victimes du sous-développement, c'était par la conscientisation qu'il fallait gagner les esprits. Un peuple libre, capable de réfléchir par lui-même, c'est aussi ça l'héritage de Thomas Sankara. Les jeunes burkinabés connaissent mal l'ancien président révolutionnaire qui avait sous l'air comparé disparu des livres d'histoire. Mais les idées qu'il a portées, la lutte contre l'impérialisme, l'idéal panafricain, l'autosuffisance alimentaire, restent vivaces dans la société burkinabée. – Et puis avec nous aussi en direct de Genève, Abel Sankara, bonsoir, vous êtes le cousin de Thomas Sankara. Alors d'abord une question personnelle, quels souvenirs gardez-vous de lui ? Vous étiez jeune, non, au moment de la mort de Thomas Sankara ? – Oui, bonsoir, merci de l'invitation. Oui, j'avais 17 ans au moment de son assassinat en 87. – Quels souvenirs vous gardez de votre cousin ? – Alors le souvenir que je garde, c'est un président dévoué totalement à son peuple, au sacrifice de sa propre famille. Ça c'est un souvenir et puis j'ai eu l'occasion de partager une partie de ma vie avec sa famille et j'ai pu mesurer la portée de son courage. C'est vraiment, c'est un sacrifice suprême qu'il a fait d'abord pour son peuple et puis pour toute l'Afrique et le monde. Ça on peut le dire aujourd'hui. – Qu'est-ce qu'il représentait en fait Thomas Sankara dans les années 80 ? Il était devenu dangereux, il fallait l'éliminer ? – Alors pas du tout. Thomas Sankara n'a jamais été dangereux pour les Africains. Peut-être qu'il était dangereux pour d'autres peuples, mais c'était quelqu'un totalement dévoué pour son peuple. Il était congruent. L'acte à la parole, ce qu'il disait, c'est ce qu'il faisait. Et puis il incitait les Burkinabés à consommer local, face aux Danfani. Vous voyez par exemple comment la vie que je porte, justement, c'est son idée. C'était pour que le Burkinabé puisse vraiment… la consommation locale. Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Et aujourd'hui, on voit toujours que son discours se tient la route, toujours. L'Afrique a besoin toujours de ses idées pour s'en sortir du sous-développement. Pourquoi Thomas Sankara a-t-il été, selon vous, assassiné le 15 octobre 1987 ? Ben c'est simple, parce qu'il dérangeait. Il dérangeait. Mais c'est un peu dommage toujours que ces gens de… parce qu'en dehors de Thomas Sankara, il y a eu aussi d'autres leaders. Chaque fois qu'un leader nous vient vraiment dans le continent africain, c'est dommage, mais il est toujours assassiné. Et après, on trouve que les Africains refusent le développement. Mais non, c'est que nous, on nous fait refuser le développement. Si on assassine ceux qui sont là vraiment dévoués pour la cause africaine, bien sûr que ça ne peut pas avancer. – Abel Sankara, est-ce qu'il y aura un jour une vérité judiciaire ? On connaîtra les responsables de la mort de votre cousin ? – Ben, on l'espère bien. On l'espère bien. Et le dossier a beaucoup avancé. Il reste maintenant une volonté politique. On l'espère bien. Il n'y a pas de raison que les coupables ne répondent pas devant la justice. Il n'y a aucune raison. – Tant que Blaise Compaoré était à la tête de votre pays, la justice n'a pas pu faire son travail ? – La preuve est qu'il a fallu que les gens s'organisent sur le plan international avec sa veuve Mariam Sankara, avec ses enfants, Philippe et Auguste, que je rends au moins en passant, pour que vraiment, au niveau des Nations Unies, pour faire pression à l'État burkinabé, pour que ça ne soit pas prescrit. Parce que le pouvoir sur place faisait tout pour que cette histoire de Thomas Sankara soit intégrée, oubliée. – Abel Sankara, la France a été complice de cet assassinat. Il faut rappeler qu'à l'époque, c'était François Mitterrand qui était président et Jacques Chirac, Premier ministre. – Mais on savait qu'il dérangeait du côté français, oui. – Vous n'en direz pas plus ? – Non, je n'en dirai pas plus. – Vous dites que l'enquête de la justice avance. Elle pourrait s'achever quand ? – Pour nous, demain, même s'il s'achève, c'est bon. Parce que les coupables ont été identifiés. Il faudrait qu'ils répondent de leurs actes. C'est ça qu'on attend. – Thomas Sankara, on le disait tout à l'heure, est devenu une sorte de symbole au Burkina. Et au-delà, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour les jeunes générations africaines en particulier ? – Thomas Sankara reste et demeure le repère. Actuellement, vous voyez sur le continent africain, les mouvements sociaux, que ce soit au Sénégal, au Burkina Faso, un peu partout, Thomas Sankara reste le repère en ce sens que son discours, l'Afrique a besoin de son modèle de société pour s'en sortir du sous-développement. Il n'y a pas un autre modèle qu'il puisse tenir, puisqu'il n'y en a pas. C'est le seul. Tout ce qu'il faisait aujourd'hui, il y a 30 ans, qu'il a été assassiné. Aujourd'hui, on voit que le discours, ça tient toujours. Et les jeunes s'encaparent de ça. Et voilà, c'est une fierté. C'est une fierté. Et ça montre que lui-même, il a dit, tu es moi, et demain, 1100 Sankara vont naître. Je pense que les 1100 Sankara sont nés. – Merci beaucoup Abel Sankara. Vous étiez avec nous en direct de Genève. Je signale aussi d'ailleurs un rassemblement en mémoire de Thomas Sankara. Il aura lieu le 27 octobre dans la ville où vous êtes, donc à Genève, en présence, je pense, de sa femme que vous avez évoquée tout à l'heure, Mariam Sankara. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. – Merci à vous. Merci de l'invitation. – Merci.